exécuté par Fabrice Florent J'avais oublié Pour vous expliquer un petit peu notre popote mais vraiment on prend 3 minutes avant de se parler avant d'enregistrer pour s'expliquer un petit peu ce dont on va parler et en fait entre le moment où j'ai commencé et le moment où on a terminé donc on parle déjà ah oui du succès c'est vrai parce que ça c'est compliqué c'est compliqué pour toi le succès ? bah oui parce qu'on va en parler dans cet épisode mais c'est quoi le succès ? je n'ai pas envie d'en faire une question philosophique genre c'est quoi le succès ? mais c'est plutôt à partir de quand tu te dis c'est cool déjà c'est quoi pour toi le succès ? parce que pour moi une question philosophique ça t'enlève de l'équation c'est quoi pour toi ? c'est quoi pour toi à partir de quand t'es content ? et je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec mon éditrice ma jeune éditrice Constance on revenait de la soirée elle du magazine elle une soirée littéraire bref et on rentre à pied parce qu'on ne trouve pas de taxi et on marche le long de la scène et on discute longuement et je lui dis donc mon livre est sorti depuis tu vois 6 mois 8 mois et je lui dis mais mais donc vous êtes content content à l'icono et tout ? l'icono c'est ta maison d'édition ah oui l'iconoclast et elle me dit bah oui enfin elle comprenait pas trop ma question et je lui dis mais vous considérez que c'est un succès quoi ? elle me dit bah oui enfin elle comprenait pas ma question et en fait ce que je lui ai dit et moi même je comprenais pas bien ma question et en discutant avec elle je me suis rendu compte que en fait pendant longtemps dans ma vie j'ai été plus sur le mode des concours c'est à dire que j'ai fait une classe prépa par exemple je prépare HEC t'étais une bonne élève avant ça ? oui à l'école ? oui j'étais une bonne élève mais il y a quelque chose dans le système des concours qui m'a profondément marqué c'est pas un concours le bac tu vois c'est un examen le concours c'est t'as un nombre de places et tu l'as ou tu l'as pas et donc il y avait cette sanction de je prépare l'entrée pour l'ENS par exemple il y a tant de places en philo on va dire il y a 15 places en philo est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas ? si je l'ai pas je pleure je suis triste mais je m'en remets si je l'ai j'ouvre le champagne et il y a vraiment une liste qui est publiée il proclame les résultats hop mot de venturale est sur la liste j'ai réussi j'ai eu mon concours j'ai réussi mon année j'ai réussi mon concours parce que mon but c'était d'avoir le NEST c'était d'avoir HEC c'était d'avoir ci ça et ma liste est de je suis dans la liste je voulais avoir je sais pas le barreau je l'ai eu et donc il y avait ce côté pendant longtemps où pour moi le succès c'était clair où j'ai eu des grandes défaites et j'ai eu des grands succès et mes succès je me suis jamais posé la question est-ce que c'est un succès ? parce que il y avait mon nom sur la liste et mon but c'était d'avoir mon nom sur la liste et donc là champagne et donc je marche avec Constance le long de la scène à Paris et je me rends compte qu'il y a personne là qui va donner mon nom dans la liste et dire bah c'est bon Maude bravo ton premier roman bah c'est réussi voilà c'est un succès félicitations tu peux ouvrir le champagne et puis bah ça y est c'est bon sérieux ? bah oui mais il n'y a pas plein d'étapes où tu peux te dire à chaque fois c'est un succès alors pour avoir moi publié un bouquin il y a fort longtemps le jour où le truc a été traduit en espagnol par exemple j'étais là succès trop bien le jour où on a vendu les droits à une maison d'édition en poche trop bien succès tu vois il y a plein de cases à cocher que plein d'auteurs et d'autrices ne cocheront jamais dans leur vie oui le fait de se faire t'es traduit dans combien de langues ? une dizaine excusez-moi je rappelle que cette personne qui est en face de moi donc son bouquin sort cet été aux Etats-Unis et que excusez-moi madame Oprah Winfrey elle a chroniqué dans son book club qu'est-ce que tu vas faire ? ben justement c'est une super nouvelle ça pour toi c'est pas un succès ? non mais c'est bah oui mais tu peux rire mais non mais oui tu peux en rire mais c'est un vrai sujet c'est que pour moi il n'y a pas de il n'y a jamais on me dit c'est bon c'est un succès tu poses le micro tu vas au Seychelles et puis tu fais la fête c'est bon ça ne s'arrête jamais et en fait c'est un succès graduel parce que t'as 10 langues mais évidemment à côté t'as Valérie Perrin où c'est 30 langues puis Valérie Perrin regarde Marc Lévy puis c'est 50 langues et du coup tu vois ce que je veux dire il y a toujours plus ok mais à ce moment-là pour le concours c'est pareil c'est-à-dire que ah bah non si t'as l'ENS t'as l'ENS mais t'as une place dans le concours sérieux t'as une place t'as toujours un classement oui mais tu t'en fiches parce que quand t'as intégré HEC moi j'ai fait enfin quand je suis arrivé à HEC personne m'a demandé t'étais combien de dième sur la liste d'entrée HEC soit t'as eu ton concours soit tu l'as pas eu et donc tu te comparais pas aux autres bah non et là tu te compares bah il y a cette tentation je dis pas que je le fais mais je trouve qu'il y a quelque chose de très noir et blanc dans un concours alors c'est très critiquable pour plein de raisons mais il y a quelque chose d'assez simple dans la vision de tu l'as ou tu l'as pas le livre et dans plein d'autres domaines c'est pas tu l'as ou tu l'as pas c'est que il y a plein de choses super tu coches plein de cases mais il y a pas un moment où le 13 juillet 2013 paf j'apprends que j'ai intégré le NS donc le 14 juillet 2013 je fais la fête c'est les vacances je ne fais plus rien pendant deux mois et je célèbre ma victoire j'ai passé trois ans en prépa j'ai intégré je suis contente point final j'ai réussi ce que je m'étais fixé là il n'y a aucun moment où c'est fini il y a plein de victoires sur le chemin donc il y a le prix du premier roman il y a la je sais pas je suis finaliste du prix Médicis il y a les droits qui se vendent non mais il y a des gros succès je les remets pas du tout en question non c'est juste ta perception à toi du succès c'est ça et donc il y a vraiment ce moment je demande à Constance mais alors vous êtes content ? elle dit bah oui elle dit mais oui mais c'est incroyable elle comprenait pas que je comprenais pas mais mais ouais c'est pas c'est pas si facile de se dire ça y est c'est bon j'ai réussi parce que tu vois toujours ce que t'as pas tu vois toujours que tu pourrais faire plus que tu pourrais faire mieux que ça pourrait mieux se passer et et donc t'es pas fixé des tu vois des des achievements dans ta tête tu vois de te dire putain le jour où j'ai ça en tant qu'autrice c'est cool quoi je m'étais dit quand même le jour où je peux vivre de l'écriture c'est incroyable où tu peux vendre où tu peux où tu peux payer tes factures oui excusez moi oui on ne dit pas vivre de je suis tout à fait d'accord c'est pas mon emprunt mes dettes tout l'argent dont j'ai besoin pour vivre je peux le gagner grâce à mon activité d'autrice c'est un succès ok petit point contexte mais en gros je reprends mode parce que dans mon podcast histoire d'argent j'essaie de déconstruire justement cette cette fameuse expression qui est gagner sa vie qui signifie parce que vous gagnez de l'argent en fait qui signifie que si vous en avez plus vous allez perdre votre vie ce qui est quand même ouf oui mais je trouve quand même que c'est une expression qui veut dire gagner sa vie dans le langage courant c'est aussi comment tu quelle est ton l'activité qui te rapporte de l'argent mais tu viens projeter un truc sur l'argent et moi je déteste ça et je ne veux plus ça et je veux que les gens arrêtent de faire ça et qu'ils prennent juste de l'argent comme de l'argent parce qu'en gros votre vie à vous c'est votre vie et en fait elle vaut parce qu'elle vaut parce que vous êtes nés et que vous êtes sur cette planète et qu'elle n'a strictement rien à voir en termes de valeur avec un quelconque salaire ou un quelconque montant de droit d'auteur pour les gens qui gagnent leur vie grâce aux droits d'auteur tout à fait donc il y a eu des succès mais j'imagine que c'est le cas pour plein de personnes et je pense souvent tu vois aux actrices à succès et j'en parlais avec une ancienne collègue Sarah si tu m'écoutes et on parlait je crois qu'on parlait un midi de Virginie Fira et elle me disait oh là là mais qu'est-ce que doit penser Virginie Fira et moi je ne connais absolument pas Virginie Fira donc je vais encore lui mettre des mots dans sa bouche comme j'ai fait avec Danny Boone que je ne connais pas plus mais peut-être que Virginie Fira aussi elle ne se dit pas oh là là je suis une actrice à succès qu'est-ce que j'ai du succès elle se dit ah j'ai pas eu mon César pour tel truc ah bah je voulais tel rôle je l'ai pas eu ah bah là je vois que tel genre de rôle on ne les propose plus parce que je suis telle catégorisée comme ci comme ça et ah bah voilà on a pris Leïla Bechti pour ce rôle j'aurais j'en sais rien peut-être que pas du tout et elle a réussi elle a profité de ses succès et elle est très sereine et je lui souhaite Virginie Fira excuse-moi mais elle a commencé par la nouvelle star pour moi déjà elle était déjà au firmament avant même de recommencer c'est vrai elle a commencé déjà au top du top mais voilà tout ça pour dire que le succès c'est aussi une manière de le percevoir et qu'il y a plein de carrières pour lesquelles il n'y a pas de fin il n'y a pas de gagner perdu il n'y a pas t'as ton nom sur la liste et puis t'as réussi point ton concours c'est beaucoup plus long que ça et beaucoup plus tortueux et je suis persuadée si c'est pas Virginie c'en est une autre qu'il y a des gens au sommet de mon point de vue toujours qui considèrent pas du tout qu'ils ont réussi Virginie Fira entre parenthèses qui ferait un super rôle pour jouer dans mon mari si tu peux me permettre au cinéma elle aurait tout à fait le style tout à fait même si elle joue dans environ tous les films je t'adore Virginie mais vraiment la production française est-ce qu'il y a d'autres actrices non il n'y a que Virginie on l'aime mais ceci dit elle est canon je l'adore on l'adore ok toi alors tu t'es dit succès bravo parce que tu me fais des gros yeux en mode oh la 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 fille son livre il marche bien oh la la elle est pas consciente de son succès est-ce que toi t'étais plus conscient que ça mais non mais en fait aujourd'hui je le regrette de pas en avoir plus profité sur le chemin tu vois où je crois que la première fois où je me suis vraiment dit ok là c'est vraiment un truc et c'est assez ouf c'était en 2014 lors de la toute première grosse stuff qu'on a fait parce que Mademoiselle organisait des soirées d'abord au Bataclan puis après la Bellevilloise pendant des années où il y avait 1000-1200 personnes enfin c'était énorme et je me souviens très bien genre à 2h du mat en plus c'est des soirées déguisées donc c'était incroyable les gens étaient déguisés de ouf c'était complètement taré la première elle était folle c'était les super héros vraiment tout le monde était déguisé c'était fou un peu moins par la suite ça a un peu moins pris et je me souviens très bien de monter donc 2014 au balcon en fait du Bataclan et de regarder cette foule en fait et de me dire waouh en fait 10 piges ou presque pour en arriver là et d'avoir de réunir tous ces gens de réunir tout ce monde et de faire une belle soirée une belle fête un truc collectif où tout le monde s'amuse où il y a une vraie grosse stuff je m'étais dit ça valait la peine franchement mais tu vois avant ça je crois que j'ai peut-être eu ce truc mais tu sais il y avait des c'est pareil il y avait des genre un peu des milestones quoi tu vois des moments clés où j'ai ouvert les bureaux à Paris tu vois où c'était un vrai truc et bien sûr la première le tout premier c'est déjà quand tu lances le site le premier jour c'est incroyable tu vois tu te dis ok Salier le truc il est live j'avais bossé dessus pendant 4-5 mois c'était incroyable mais tu vois les bureaux à Paris 2011-2012 où là j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps des souvenirs Facebook tu sais qui me repopent à la gueule où quelques mois avant je cherchais les bureaux enfin je me souviens très bien de tout ce moment où ça a été un peu compliqué je cherchais des bureaux en fait à partir du moment où il y a eu des bureaux très vite il y avait trop de monde dans les bureaux donc il a fallu trouver d'autres bureaux bref c'était un délire mais ouais ça par exemple tu vois les bureaux il y avait un vrai truc concret quoi et moi je faisais en sorte de fêter mais sans doute pas assez les capes passées en termes d'audience tu vois donc je me souviens très bien que pendant des plombes le site enfin l'audience comment dire oscillait entre 900 000 et 1 million de visiteurs par mois tu vois sur 30 jours et je me souviens très bien qu'on était vraiment à 995 000 et qu'en gros le jour d'après si on faisait pas 5000 de plus que le jour correspondant à 30 jours auparavant bah en fait on n'arriverait pas et j'avais fait tout un cirque sur les réseaux sociaux et tout à l'époque sur Facebook c'était vraiment les débuts de Facebook où j'avais dit à tout le monde s'il vous plaît dites à tout le monde de venir au moins faire une visite pour qu'il y ait le million je vous promets que si on arrive à un million je vous fais une danse et en fait bien sûr ça arrive à un million et j'ai une vidéo où je suis en train de faire une danse dans mon salon à minuit et demi parce qu'en fait j'ai découvert que ça faisait un million tu vois ça typiquement alors certes j'étais tout seul tu vois dans mon salon et en même temps c'était cool parce que j'avais pas l'impression d'être tout seul parce que je le filmais je le partageais sur internet ça tu vois ça avait parti des trucs où je me suis dit well done quoi tu vois bien joué et pour moi c'était plutôt les capes d'audience qui étaient des vrais vrais trucs après des capes d'audience t'en passent pas tous les jours tu vois et surtout sur la fin où on était entre 6 et 7 millions de visites par mois si tu veux c'est dur d'aller au dessus quoi tu vois de passer de 6 à 10 c'est un délire quoi mais mais ouais tu vois je te regardais avec des gros yeux parce que je me dis qu'en fait avec le recul j'aurais dû beaucoup plus célébrer les victoires et les moments parce que c'est ça qui te permet on parle de bâtir sur du long terme tu vois c'est ça qui te permet de bâtir sur du long terme parce que quoi qu'il arrive le film tu te le fais dans ta tête c'est à dire que tu décides tu décides pour toi si c'est un succès ou pas c'est pas juste mais c'est ça c'est toi qui décides c'est toi qui décides dans ta tête il y a personne qui te dit ça y est bravo vous avez réussi jamais oui bien sûr ou alors si bah tu vois t'as 100 000 exemplaires tu les as je sais pas comment ça s'est passé est-ce qu'il y a un mail qui est tombé de ta de ta maison d'édition pour dire bravo on a passé les 100 000 lecteurs en France non comment tu le sais alors parce que au moment de la sortie poche on a créé la campagne et j'ai dû demander ah d'ailleurs en fait là tu me vois venir je connais ce regard en fait je ne voulais pas connaître les chiffres pendant longtemps incroyable voilà évidemment pourquoi parce que je voulais pas y penser et je voulais pas toutes les semaines demander mes gfk comme on dit dans le milieu donc demander mes ventes semaine et donc c'était une manière de me protéger parce que je voulais pas me dire ah on en a vendu 10 000 cette semaine ah la semaine d'après on en a vendu que 6 000 imagine la semaine suivante on en vend que 4 000 et enfin je voulais pas y penser ok en fait et c'est une manière de me protéger tout simplement donc je voulais pas vraiment connaître les chiffres donc j'ai dit plutôt ils ont senti je pense qu'ils s'adaptent vraiment à chaque auteur et ils sentaient que moi c'était plutôt du genre dont ask dont tell genre je demanderais quand j'aurais envie de savoir et là c'est un peu la même chose sur les poches où je demande pas trop et et de temps en temps j'ai l'info parce que j'ai croisé par hasard à la gare la responsable des des relations aux librairies qui s'appelle Alexandra et que j'embrasse et on s'est croisé totalement par hasard à la gare de Lille d'ailleurs où je rentrais d'une rencontre en librairie bref on se retrouve sur le parvis et elle est là mais qu'est-ce que tu fais là je sais pas de base c'est toi qui as pris mon billet de train donc t'es au courant et elle était là mais oui j'avais totalement oublié que c'était en même temps que nous on était à Lille bref et elle me dit tu connais tes GFK pour la semaine et je dis non elle était là si si je peux te le dire et donc elle me les a dit mais c'est un peu informel et c'est quand je le demande et donc bref au moment de la sortie poche j'ai dit mais alors sur le grand format on en est où comment vous avez communiqué dessus et tout ça et c'est là ah bah c'est super on a passé les 100 000 donc on va pouvoir communiquer dessus et j'étais en mode ah super point point oui mais parce que j'ai pas envie de savoir et que j'ai pas envie d'y penser mais une fois qu'on te dit que t'as 100 000 c'est trop bien de dire putain trop bien quoi c'est ouf j'ai limite envie d'aller t'acheter une bouteille de champagne et que ce soir après avoir terminé ton enregistrement on va boire une coupe de champagne ensemble c'est dur pour toi à ce point là mais dur ça veut dire quoi dur bah je te vois là t'es toute coincée mais non mais t'es beaucoup plus coincée que quand tu parles de plein d'autres trucs ouais parce ouais je suis pas à l'aise avec ce sujet j'arrive pas je trouve ça chouette mais en fait ce qui est délicat pour moi c'est que c'est le succès de mon premier et contrairement à une boîte peut-être où tu crées un tu crées ta boîte elle grossit elle grossit elle grossit moi j'ai l'impression que je vais c'est pas une impression de devoir remettre mon titre en jeu à chaque parution bah mais moi c'est pareil tous les jours tous les jours mademoiselle va remettre notre titre en jeu parce qu'en fait tous les jours on pouvait écrire de la merde oui mais t'avais bâti un truc oui après c'est peut-être pareil c'est pareil toi t'es en train de bâtir un truc de ouf t'as une commune de gens qui t'envoient des instas des trucs instas pour te dire qu'ils sont en train de lire leur bouquin c'est complètement taré oui c'est vrai ton bouquin pardon c'est vrai c'est vrai mais en tout et surtout moi je vois ce que t'as monté comme un un capital aussi un capital de plein de choses tu vois un capital où bah t'as plein de gens qui ont ton livre quelque part dans leur bibliothèque ou qui vont lire ton livre en poche cet été sur la plage et que tu vas et dans lequel tu vas tu vas rentrer dans leur cerveau à ces gens là c'est complètement taré c'est incroyable oui tu vas leur faire vivre tu vas leur faire vivre un moment canon quoi moi j'ai lu le bouquin il est canon je vous le dis c'est gentil non mais vraiment je le pense ou t'as mais c'est pareil en fait tu vois on parlait des droits d'auteur on va parler très rapidement de l'argent mais je t'ai dit vas-y viens on parle de l'argent et t'as fait non je ne veux pas parler d'argent non pourquoi parce que je suis pas à l'aise avec ce sujet du tout alors que t'adores histoire d'argent bah c'est mon podcast préféré mais je pense qu'il y a un lien il y aurait quelque chose à creuser bien sûr c'est pas non écoutez mon podcast histoire d'argent il est super c'est un super podcast c'est vraiment mon podcast préféré bah non mais c'est vrai c'est vrai je suis flatté mais ok donc t'as pas envie d'en parler plus que ça non parce qu'aujourd'hui quand t'as vendu 100 000 bouquins c'est pas mal d'argent oui c'est beaucoup d'argent oui on peut le dire aux gens qui le savent pas oui elle a un grand sourire elle est là elle est toute gênée oui ok et donc ouais je te disais tu vois pour moi aussi c'est incroyable c'est que t'es en train de créer une rente quelque part tu vois oui ton bouquin il va vivre des années oui ok moi je continue à recevoir 60 balles par an tout mon bouquin en poche bah tous les ans je me dis c'est un resto ça part grâce à mon vieux bouquin qui date d'il y a 15 ans tu vois c'est vrai peut-être qu'un jour ça sera un bon resto tous les ans toi je crois que t'y auras un peu plus qu'un bon resto non mais sur mon mari bref oui mais non j'ai rien à dire ok en fait je pense que j'ai tellement peur on en revient à la peur que ça se en fait on m'a tellement répété aussi que c'était anormal que ça marche jamais comme ça pour un premier livre et c'est vrai c'est qui ? différentes personnes que j'ai croisées sur mon chemin et qui ont raison en disant que c'était j'ai défié toutes les statistiques tu ne vends jamais 100 000 exemplaires de ton premier roman ça n'arrive pas ça n'existe pas et donc il y a quelque chose un peu de contre nature contre nature et j'ai tellement peur en fait ça a fixé comme normalité un truc tellement anormal bien sûr qu'on m'a dit un peu mais attends enfin pour toi en fait sortir un livre ça veut dire vendre les droits ciné théâtre étranger finalisme édicis télé tati tata aller retour à l'étranger enfin toi publier un livre égale ça mais Maud c'est pas ça la réalité publier un livre dans la plupart des cas c'est attendre le nez en l'air un article attendre des ventes et te rendre compte que tes ventes ne décollent pas avoir du mal en vivre avoir du mal à gagner de l'argent avec tes livres à galérer à être à passer inaperçu la plupart du temps etc etc et donc il y a aussi une partie de moi qui me protège ok c'est une façon comme une autre de te dire en fait tant que je ne célèbre pas le succès de ce bouquin ouais quelque part je ne me déçois pas si jamais le suivant marche entre guillemets moins bien ouais je ne sais pas et puis je ne sais pas comment dire ça tu couperas peut-être au montage mais mais c'est que c'est pas je ne sais pas comment dire ça mais ça ne m'intéresse pas c'est pas la vraie vie ça ne m'intéresse pas ça ne me rend pas vraiment heureuse il y a des trucs qui me rendent vraiment heureuse pour de vrai genre hier j'étais chez mes parents et j'ai rencontré mon petit neveu qui vient de naître le fils de mon frère je ne peux même pas t'expliquer ma joie j'étais heureuse il y avait du bonheur dans la garde de mes parents enfin tu vois j'étais sincèrement heureuse 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 je n'ai pas ressenti ce bonheur pour mon livre jamais ou tu t'es empêchée de le ressentir j'en sais rien si j'étais contente mais je veux dire c'est pas la vraie vie pour moi c'est pas les choses qui comptent c'est pas la santé de tes proches c'est pas passer du temps avec les gens que j'aime ça reste à côté et le bonheur de l'écriture je l'aime maintenant en écrivant le deuxième alors là j'ai des pics d'euphorie c'est à dire qu'à recevoir les messages de Noah et faire le retour sur la première partie de mon deuxième texte me casser la tête me dire est-ce que ça va être bien écrire des passages où je me dis ouais c'est exactement ce que je voulais dire mais là j'ai des bouffées de joie mais là je suis euphorique mais j'avoue et c'est honteux de le dire peut-être j'ai pas reçu j'ai pas reçu j'ai été plus heureuse d'écrire mon livre plutôt que son succès ou sa parution pourquoi c'est honteux pourquoi tu m'as dit peut-être on va couper ça on va pas couper ça c'est toi de dire que ça me rend pas vraiment heureuse enfin que ça me rend ouais si bah oui enfin moi en fait quand tu me dis ça je suis là bah ok j'entends ça te met moins en joie que d'écrire ou que de kiffer les yeux de tes parents qui sont devenus grands-parents mais ça je l'entends en plus mais c'est pour ça que quand on me dit oh mais c'est incroyable ça va être génial c'est incroyable et je me sens un peu comme un extraterrestre d'être oui c'est génial mais c'est génial 7 sur 10 quoi c'est super mais c'est génial du taf quoi c'est pas génial de à côté la santé de mes parents à côté d'autres trucs tu vois c'est genre il y a quand même une hiérarchie et tu te dis ça fondamentalement au fond de toi ah ouais c'est pas un discours tu vois un peu pour justement limiter ta déception peut-être que je me protège mais en tout cas je le ressens vraiment dans mon coeur qui est au fond du fond c'est pas là mon vrai bonheur je sais pas comment dire ouais je comprends je comprends alors que tu vois de mon côté pour moi le vrai bonheur c'était le succès de mademoiselle et 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 en fait je sais pertinemment que j'ai mis de côté certains aspects de ma vie et notamment l'aspect de la paternité tu vois parce que j'avais envie de m'épanouir dans ce truc et que pour moi c'était hyper important et j'y mettais tout mon coeur mon envie ma libido etc tu vois le c'était 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 primordial pour moi mais ça l'est aussi pour moi c'est pour ça que je te disais il faut que tu coupes ça au montage c'est plus parce que je sens que je dis pas exactement ce que je veux dire parce que c'est quand même le truc le plus humble c'est ça qui me fait me lever le matin mais d'écrire mais d'écrire c'est ça c'est pas j'ai bien compris voilà pas le succès entre ni la promo ni ce qui se passe après et tout mais le fait d'écrire roh roh ah ouais ça ouais j'ai compris voilà c'était très compréhensible dans tout ce que tu dis ok tu disais en fait ça n'a strictement rien à voir avec le fait de de me lever le matin et d'écrire des trucs et de j'ai débouffé t'as dit j'ai débouffé de ok je l'ai dit super ouais vraiment ouais mais parlons parlons de ton changement de job ouais parce que c'est un vrai truc ça ouais quand on s'est rencontré il y a un an c'était quoi je n'en ai aucune idée je crois que c'était un peu avant c'était un peu avant l'été dernier on a fait ton épisode d'histoire de succès oui t'étais encore dans ton job salarié tu bossais chez énergie oui et on s'est revu à deux trois reprises mais pourquoi frère t'es encore dans ton job salarié alors que t'es en train de vendre plein de bouquins et que pourquoi tu vas pas faire de ta passion ton activité principale la peur et la protection la sécurité la sécurité il y avait aussi cette idée mais ça va totalement décrédibiliser tout ce que je viens de dire et ça va donner des informations sur mes ressorts psychologiques de protection c'était je voulais pas être cette personne qui en septembre mon livre sort il cartonne au mois d'octobre dit ok je pose ma dème c'est bon je voulais être là non on va prendre le temps on verra je veux pas prendre de décision de vie importante sur l'euphorie de ton livre c'est bien vendu pendant deux mois genre molle elastico on va voir etc et donc j'ai laissé passer les mois pour laisser redescendre un peu le chemilblick et et décider un peu et puis ça m'a aussi aidé à prendre une distance de fou avec cette sortie et tout ce qui s'est passé c'est que je travaillais à temps plein et donc il y avait la promo la télé les allers-retours les rencontres en librairie c'était très très plein en fait je travaillais la journée donc la journée j'étais au taf je regardais pas mon tel j'étais pas sur internet à me dire est-ce qu'ils ont sorti un article sur mon livre mais ça a donné vraiment des scènes vraiment invraisemblables où un auteur en festival me dit ah là là du coup tu dois être un peu stressé d'être contre tel livre dans telle liste j'étais genre ah je suis contre tel livre trop cool et tout ça parle de quoi et t'es là me mytho pas d'où tu ne sais pas contre quel autre livre t'es en liste pour un prix important et j'étais genre ah non je te jure que je sais pas et t'es là non je te crois pas tu me mens et en fait c'était tout à fait vrai c'est que je ne savais rien j'avais pas regardé j'ai pas regardé la liste des gens contre qui j'étais enfin je voilà tu savais quand même que t'étais dans ce concours je savais quand même que j'étais dans cette liste dans cette liste de prix mais il y avait aussi mais il y avait quand même un détachement fondamental qui a été le mien depuis le début parce que aussi en tout cas c'est comme ça que j'explique je travaillais la journée donc déjà toute la journée je travaillais ensuite je courais à 18h pour aller il y avait un taxi qui m'attendait devant le travail qui m'emmenait les gares de Lyon tac j'arrivais à Lyon à 20h je faisais ma rencontre je dînais avec les libraires puis à 23h j'étais en mode est-ce que je peux retourner à ma chambre d'hôtel parce que je suis vraiment fatiguée j'avais le 36h à 9h j'étais à Paris à 9h30 j'étais au taf etc et donc tout était assez chronométré je passais ma vie dans le taxi et dans le train et après je jonglais pour arriver à aller au travail et donc effectivement ça a laissé moins de place à lire les articles à regarder un peu tu vois les trucs autour et donc ça m'a mis un peu dans une bulle d'efficacité ok ça devait être éprouvant c'était j'étais une malade oui c'était c'était totalement inconscient de faire ça c'était totalement inconscient et en même temps ça m'a énormément protégée parce que ben quelque part la normalité tu vois la vie continue le matin ma bosse Sarah que j'embrasse était hyper contente pour moi de mon succès et elle m'en félicitait tous les jours c'est génial j'ai vu pour telle liste puis après elle était là bon t'es arrêté dans les studios bon y'a qui c'est quoi les interviews aujourd'hui je veux dire la vie continue donc tous mes jours de 2021 n'a pas été ah là là c'est génial ton livre il marche bien mon quotidien c'était quand même autre chose et mon frère était devenu à ce moment-là papa pour la première fois et donc il y avait aussi ce grand chamboulement dans ma famille mes parents qui étaient grands-parents pour la première fois moi qui ai été tata pour la première fois la découverte de ce petit bébé et donc il y avait quand même beaucoup de choses autres dans ma vie qui se passaient et donc ça c'était un des aspects de ma vie mais c'était pas ma vie à temps plein et donc j'ai vraiment freiné des cas de fer avant que ça devienne ma vie à temps plein donc bref les mois ont passé je me suis rendu compte que c'était de moins en moins tenable et puis aussi j'ai pris ma décision ça m'a pris du temps mais je l'ai prise et j'ai dit bah je préfère partir et quitter mon travail d'abord t'as pris une pause ah oui tout à fait j'ai fait un peu prudemment petit à petit j'ai fait un congé sans solde de trois mois en gros l'été dernier pour pouvoir avancer sur le deuxième livre parce que dans l'équation je passais j'avais pas le temps d'écrire le deuxième et ça ça me pour le coup ça ça me frustrait ça me rendait très triste parce que j'adore écrire et donc bah la journée j'étais soit en studio soit en promo soit en contre en librairie et j'étais genre ah et quand est-ce que j'écris le deuxième donc j'ai pris cette pause et ça a été incroyable de me lever tous les matins pour écrire et là je me suis dit ok c'est vraiment j'aime trop écrire j'aime trop ça et donc je le vois un peu comme un luxe que je m'offre en me disant mon premier livre a bien marché donc je peux m'offrir ce temps pour écrire le deuxième et c'est un cadeau que je me fais et je me dis pfff y'a pas de plus beau cadeau je m'offre quelques mois pour écrire le deuxième tranquillement et après on verra ah tu sais pas si tu vas retourner dans un job salarié ouais peut-être je me laisse j'ai pas fermé cette porte en tout cas je veux écrire le deuxième et je m'offre le cadeau de l'écrire dans les meilleures conditions possibles c'est à dire sans travailler à côté en faisant ça à plein temps et ensuite on verra parce que j'aimais quand même beaucoup travailler en équipe j'aimais beaucoup mon travail dans les podcasts donc j'ai pas refermé cette porte mais pour l'instant c'est je veux six mois d'écriture incroyable pourquoi incroyable bah parce que on parlait tout à l'heure de rente tu vois et en fait pour moi en tout cas pour les années à venir je me dis que t'as mis de côté enfin t'as enlevé de l'équation l'argent oui dans ta vie oui et et en fait mais après je comprends tu vois quand tu dis bah en fait moi ça me fait kiffer de travailler en équipe et c'est un truc qui me fait bouger et que c'est trop bien ok trop cool mais en tout cas plutôt j'ai pas statuée ok et tatuée aussi c'est parce que faire des petits pas c'est plus facile que de dire à partir de maintenant je vais être écrivaine pendant les 50 prochaines années à temps plein et écrire des livres non je me dis là j'écris le deuxième et après on verra et tu te laisses la possibilité de ouais c'est ça et peut-être que je reprendrai jamais le travail de salarié au contraire peut-être que je ferai des missions en freelance ou peut-être que pas du tout je ferai que écrire j'en sais rien ok t'as noté un truc est-ce qu'on est jamais content de ce qu'on a bah oui on voit toujours ce qui nous échappe bah oui c'est ce qu'on se disait sur le succès ouais dur hein bah oui quand on vend 10 000 exemplaires c'est déjà énorme mais tu te dis oui mais lui il en a vendu 20 000 puis 30 000 puis 40 000 puis t'as assez le prix littéraire mais il y en a toujours un que t'auras pas de toute manière donc tu dis ah bah oui mais j'ai pas eu celui-là ah mais j'ai fait telle grosse télé oui mais j'ai pas fait telle émission ah mais j'étais invitée dans tel podcast mais pas dans telle autre donc il y a quand même c'est quand même assez tentant ou en tout cas je dirais la pente est assez glissante pour ne jamais être content et on en revient à ma distinction avec le concours ou là bah tu l'as ou tu l'as pas comment faire pour kiffer t'as écrit bah ouais alors comment tu fais et ben je j'écris je fais ce qui me fait kiffer quoi ok je me dis le succès m'a offert cette liberté de pouvoir écrire le deuxième dans les meilleures conditions bah je le prends j'ai mis longtemps à me le dire en plus d'un an mais c'est ça que je m'offre je m'offre l'écriture du deuxième en totale tranquillité ce qui était pas le cas de l'écriture du premier ou comme je l'ai raconté dans les épisodes précédents bah je travaillais et Denis en même temps je jonglais pour pouvoir payer mon loyer là j'ai pas cette question t'as conscience aussi que tu pourrais t'offrir bien plus que ça un sac d'or ouais on en parlait juste avant j'aimerais bien qu'on en parle ouais parce que je te disais mais comment tu pourrais faire pour t'acheter un truc qui te ferait vraiment plaisir et je suis pas en train de dire qu'il faut à tout prix consommer tu vois mais c'est quoi le truc qui te ferait kiffer et tu me disais je voudrais m'acheter je voudrais avoir un grand dressing non une garde-robe une garde-robe pardon une garde-robe alors non le premier truc qui me fait kiffer c'est le temps et donc bah là je m'offre du temps donc déjà un très beau cadeau à moi-même parce que bah voilà comme tu sais toutes les semaines que je passe à pas travailler bah c'est je vais pas rentrer d'argent voilà par rapport à quand j'étais salariée bon je te fais pas un dessin c'est le principe mais oui une garde-robe j'aimerais bien avoir des très beaux vêtements choisis par une personnelle chopeuse qui m'habille et qui me donne des trop beaux vêtements voilà si vous êtes personnelle chopeuse ou personnelle chopeur vous pouvez envoyer un DM à Maud là je suis la cible sur Insta Maud Ventura très bonne cliente venez me proposer vos services pour choisir mes vêtements j'ai très envie d'avoir des très beaux vêtements mais j'ai pas envie de les choisir je ne sais pas faire je laisse ça aux autres je n'ai pas ce talent ouais t'as raison et puis passe temps on revient oui en tout cas j'ai pas envie de prendre ce temps là on revient déléguer ouais déléguer et toi alors tu kiffes ? bah écoute moi j'ai appris à kiffer depuis que j'ai vendu Mademoiselle donc tu kiffais pas pendant ? quasiment pas ? très peu en tout cas les dernières années beaucoup plus vraiment j'ai pris beaucoup plus conscience de la chance que j'avais mais aussi parce que je suis allé en thérapie que ma psy elle m'a beaucoup fait travailler sur l'instant présent sur prendre le temps de respirer prendre le temps de regarder prendre le temps de kiffer prendre le temps de... bah en fait tout est dans ta tête c'est globalement ce que je disais et que c'est toi qui décides en fait si c'est le bonheur et il n'y a que toi pour décider si c'est le bonheur ou pas il n'y a que toi qui décides de voir les choses selon ta vision des choses en tout cas tant que t'es dans un dans un endroit où tes besoins primaires sont sont respectés quoi tu vois et les dernières années beaucoup beaucoup plus vraiment mais avant ça pendant 10 12 13 ans pas trop j'avais pas le temps j'étais occupé j'avais 30 ans j'avais envie de tout construire j'avais envie de faire en sorte que le projet j'en avais parlé dans les épisodes un peu précédents mais l'aspect sacrificiel aussi et l'aspect mademoiselle est au dessus de tout et en fait même moi je me sacrifie bien sûr énorme et tu vois on en reparlera un peu dans l'épisode ou qu'est-ce qu'on fait maintenant mais il y a un vrai truc où je sais que j'ai construit ma vie d'aujourd'hui aussi en rapport avec le kiff la liberté et le temps et j'ai cette chance aujourd'hui tu vois à 45 ans d'avoir pu construire ça je sais que c'est une chance que j'ai beaucoup travaillé que j'ai beaucoup préparé que j'ai beaucoup crafté qui me permet de pouvoir faire ça aujourd'hui mais avant ça ouais ça a été dur mais je viens d'une famille du nord tu vois où mon daron c'est no pain no gain tu vois c'est vraiment le travail c'est dur et ça doit être dur et c'est forcément dur et ça c'est un truc c'est une conception qui est vraiment très très compliquée à déconstruire quand on vient de là en fait ma famille c'est germinal tu vois mon arrière grand-père il était dans les fucking mines tu vois donc ça vient de là mon grand-père il était dans les il était ouvrier dans les usines textiles tu vois il est mort à 51 ans tellement il a il a respiré des tas de saloperies qu'on imagine même pas j'imagine aujourd'hui quoi tu vois donc c'est beaucoup de douleur et beaucoup de tristesse et en fait je me suis rendu compte ces dernières années que j'avais hérité beaucoup de ça et que mon père aussi j'ai jamais vu kiffer tu vois vraiment mon père pour lui le boulot ça a toujours été je crois qu'il avait un vrai côté il faisait en sorte de se marrer aussi au travail mais qu'il y avait un vrai truc c'est dur le travail tu vois et je l'ai vu travailler comme un comme un damné quoi vraiment alors qu'il était salarié tu vois donc c'est très très dur de sortir de là et je me souviens très bien que j'avais vu un producteur au tout début de Mademoiselle un peu grande gueule producteur de cinéma machin et toi tu considères que le travail c'est dur et tout moi je comprenais je suis pas d'accord avec ça pour moi il faut kiffer et tout j'étais là mais mec d'où tu sors enfin tu vois pour moi c'était tellement lunaire comme conception bien sûr que le travail c'est fait pour se faire du mal et pour je rappelle ça vient de Tripallium qui est un instrument de torture donc ouais déconstruire ça c'est très très compliqué et si ça vous parle vous êtes en train d'écouter ça et que ça vous parle vraiment réfléchissez à ça vous n'êtes pas obligé d'acheter entre guillemets l'histoire que vos parents vous ont raconté et d'acheter et de prendre toute la souffrance sur vos épaules que vos aïeux ont récupéré j'ai beaucoup travaillé sur les remercier parce que je crois que pendant très longtemps j'étais plutôt enfin pendant très longtemps pendant quelques années j'étais plutôt en contre j'étais plutôt en non mais en fait moi je veux pas de ça et aujourd'hui je crois que j'ai compris un truc c'est que vraiment avec plein d'amour je leur dis merci parce que si j'en suis là où je suis aujourd'hui c'est parce qu'ils sont passés par là quoi tu vois et ça ça n'a pas été ça n'a pas été un cheminement très simple et je crois que si le femme de 30 ans m'écoutait aujourd'hui tu vois 15 ans plus tard il serait là mais qu'est-ce qu'il s'est passé il est fou et qui es-tu il est fou qui de vous donc ouais work in progress apprendre à kiffer tu vas créer un podcast qui s'appelle histoire de kiff sur les gens qui te disent comment ils kiffent ouais j'adore le kiff mais c'est vraiment je suis totalement je te rejoins totalement c'est vraiment pas si facile de savoir comment kiffer ça s'apprend aussi de profiter de mettre sur vos surtout dans une enfin en tout cas pour l'écriture une industrie qui s'arrête jamais l'industrie du livre où tu te dis oh là là déjà un an depuis le livre déjà deux ans depuis le livre déjà trois ans depuis le livre depuis il y a quatre ans et tu vois les le temps qui passe et donc où tu te dis il faut quand même vite se remettre au travail est-ce que tu t'imagines devenir plus tard une sorte d'Améline aux tombes tu vois où tu te dis ok en fait ça devient mon travail à plein temps et en fait je sors un bouquin par an parce que j'ai plein d'histoires j'ai plein de trucs à raconter c'est un truc tu te projettes ? oui peut-être on bouffe un peu l'épisode sur la vision et bien on va pas le faire et je vais pas répondre oui non je brouille les pistes ça sera dans l'épisode 8 laissez-moi vous le dire voilà ça sera pas tout de suite j'ai devancé un peu l'appel mais oui c'est comme ça c'est le cliffhanger sur la vision à long terme exactement et l'après dans le prochain épisode la semaine prochaine jeudi prochain à partir de 6h du matin on discute ensemble avec Maud de se relancer dans un nouveau projet à long terme puisque toi t'es en train d'écrire un deuxième roman et moi j'ai vendu ma boîte et je lance j'ai lancé il y a 3 ans maintenant cette boîte de prod qui est en train de qui est en train de faire ça voilà les podcasts RDV la semaine pro à la semaine prochaine merci Maud merci à toi c'était super